... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à tous parce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Aïtien et de l'Essas. On a son plaisir de nous rejoindre pour notre numéro. Mise au point, l'an après le palais de l'activité qui est gagnée pour la fête en septembre. ... Journée nationale de l'investissement étranger. C'est une initiative Bridge Capital. On a fait le regard d'importance, la journée qui a, la motivation, la sape de chercher, ce qui est la journée qui a passé. L'importance, c'est qu'on a consacré à l'on-destre pour le pays et l'économie. Avec le responsable Bridge Capital, Daniel Jean-Louis, qui a accepté et répondu à la question. A toute précision, on a mis au point. Monsieur Jean-Louis, son plaisir pour le faire. Merci, Serge. Avec grand plaisir. Parfait. Je vous présente la Bridge Capital. Vous m'avez regardé là, où est-ce que ça y est ? Vous m'avez regardé là, où est-ce que ça y est ? Mais l'essentiel, ce qui est différent de tout ça, c'est que tout fonds que nous avons géré, nous investis dans l'entreprise, c'est des fonds qui sont aussi à l'étranger. Qu'est-ce que nous avons fait ? C'est les deux actionnaires de Bridge Capital qui mettaient tout fonds d'investissement et qui nous avons géré pour le moment. Et à travers Réseau Nou, toujours en privé, si nous avons d'autres besoins, besoins de diversification, de grands projets, nous avons possibilité pour nous aller dans Réseau Nou en privé et gérer, faire des levées de fonds et joindre des fonds additionnels pour faire des entreprises de marché. Qu'est-ce que c'est l'idée de Bridge Capital ? Il y a des firmes mexicaines et même des firmes dominicaines qui sont vignées qui font un paquet de routes. Donc, nous ne pensons pas que ça, c'est une occasion stratégique, c'est un moment essentiel pour nous être capables de vigner avec une forme de ressources pour accompagner l'entreprise. Donc, à partir de cela, nous nous sommes focussés sur le fonds de roulement. C'est-à-dire que l'entreprise, nous avons fait des conseils de contrats pour nous faire. Nous avons fait un côté de nous, nous avons aidé à rejoindre des fonds de roulement pour nous exécuter les contrats. Nous avons fait travailler avec une quinzaine de firmes, surtout dans la construction. et surtout dans la question de fourniture d'écoles ou bien de construction de bancs, etc., etc. Et des entreprises qui font panneaux solaires, qui ont donné des contrats pour mettre des systèmes solaires sur des écoles, sur des églises, etc., etc. Donc, nous arrivons à travailler avec nous, mais c'est le moment aujourd'hui pour nous diversifier les formes d'options qui sont disponibles dans l'économie, pour un entrepreneur haïtien capable de joindre plus d'accès, d'autant plus que la dette qu'offrie la banque vaut juste plus d'accès que dans d'autres pays que d'autres entreprises rivez-jouis pour arriver à agrandir et créer des valeurs dans l'économie. Au bridge capital, pas en banque. Non, bridge capital, pas en banque du tout. Pas en banque du tout. Son firme d'investissement. Son firme d'investissement, c'est-à-dire, comme une firme d'investissement nous fait des placements ou bien nous fait des investissements dans des entreprises. Par exemple, il y a une entreprise qui a travaillé avec nous là, et nous même nous fait un système d'ambulanciers de transport, par exemple, où nous avons une membership avec nous. Et puis, le tout grand problème là, c'est comme 9-1-1, nous réveillez-jouis et nous voulons nous chercher. Et donc, nous faisons un investissement dans l'entreprise pour qu'on fait l'acquisition d'ambulance, pour qu'on est capable de faire un système et upgrade système, etc. Donc, nous parons banque, nous sommes une firme d'investissement. Et dans d'autres pays qui développez, où on a besoin de plus, en pile de firmes d'investissement, venture capitalistes, ou on a besoin de angel investors. C'est en pile de différentes options et possibilités qui existent dans d'autres pays qui n'ont pas existé là-bas. De l'an nou vin, j'ai dit, qui s'an nou quoi qui change en domaine panoua? Ça qui change, c'est que marché ONG a diminué, en pile entreprise qui te conjouen de kontraname ONG ou, que le piti qui se soit ou te conjouen ne, qu'il diminué, instabilité politique la augmente, et en pile risque qui augmente sou pays a, et en katastrof naturel, ou tout ou même qui vin exacerbé problème économique la, il y a un taux de chômage qui augmente, il y a un condition macroéconomique, il y a plus ou moins empiré, mais ça n'a pas découragé l'investisseur. Ça n'a pas eu un impact sur le firmes, non? Donc, on a des tableaux, on a des tableaux ça. Il y a un impact sur le firmes, parce que nous, nous investissons à long terme, c'est-à-dire que c'est des cycles que nous gardons, des cycles de 5 ans, de 10 ans, par exemple. Et pour le moment, il y a un impact direct sur les firmes que nous investissons à long terme. Par exemple, il y a un pile entreprise que nous-mêmes nous faisons des placements à long terme, et il y a des contrats avec, par exemple, le BNPAD, et que le BNPAD donne, par exemple, 40 millions, 100 millions de goods. Donc, puisque nous-mêmes nous n'avons pas touché, nous-mêmes nous venons en situation, en bas de délinquance, mais nous venons en situation de la profit si nous n'avons pas paraître belle. Mais quand même, ça, c'est en forme de contraintes qui viennent exister, et ils sont liés avec les risques qui viennent dans l'économie. Ils sont liés avec les risques qui viennent dans l'économie, et les risques qui viennent à faire des transactions avec l'État. Donc, éventuellement, il y a un touché quand même, parce que l'État éventuellement paye-t-il. Mais l'État paye-t-il, dans la date que l'État paye-t-il, par rapport à ce glissement qui a fait dans le bout de la, il y a un devoir encaisser ou perdre. Donc, l'État paye-t-il, c'est perdre ça, donc, vous allez essayer de partager cette perte avec nous, etc., etc. Donc, on verra bien, on verra bien, mais quand même, c'est des leçons à apprendre en termes de diversification de portfolios, c'est-à-dire, les entreprises, nous travaillent avec vous, nous-mêmes, nous travaillons de façon active avec vous, pour, par exemple, vous ne pouvez pas mettre tous vos paniers, comme seul client l'État, donc, l'État est censé fermer. Si vous avez un seul client l'État, donc, il y a 40 millions, 100 millions de goods, donc, vous obligez de liquider tout l'employé, vous obligez de ne pas capir de tout, donc, vous allez en situation de faillite. Donc, c'est la situation de diversification. C'est ça que nous-mêmes. Nous investissons dans différents types de secteurs, différents types d'activités, différents types d'entreprises, en façon pour permettre que nous diminuions le risque, c'est la mitigation du risque qui se fait dans l'investissement à travers l'économie. Et je dis, par rapport à l'investissement que nous faisons, nous n'avons pas de plein expérience plutôt positive. Bon, expérience assez positive, nous ne pas perdre du cobre, nous ne pas faire cobre. Nous ne pas perdre du cobre, nous ne pas faire cobre. Nous ne pas perdre du cobre. Nous ne pas perdre du cobre. Donc, j'aime dire là, si on firme... Généralement, quand on a fait investissement, c'est parce que vous ne voulez gagner après. Ce n'est pas un oeuvre de charité. Si vous ne pas perdre du cobre, vous a toujours été. Non, vous faites assez. C'est ça que c'est l'ajustement avec l'inflation. C'est-à-dire, ça vous faites assez pour l'ajuster avec le taux d'inflation qu'on fait là. C'est-à-dire, vous atteignez le seuil de rentabilité ou pas le fonds de profit. Mais l'investissement que nous faisons, c'est l'investissement à long terme. Ça veut dire que ce n'est pas... L'investissement que nous connaissons très bien, ce n'est pas un investissement que nous faisons riches. Le fait qu'on est capable de quitter PIO, qui est le pays le plus lucratif au monde, le pays qui gagne plus... Par exemple, on ménage aux États-Unis. On fait 57 000 $ par année, alors que nous-mêmes, combien nous faisons? Avec 40 000 $, ça fait 2 $ par jour. Là, on multiplie le par 3 sur 65. OK? Les paroles ont un chiffre qui est assez considérable. Donc, si l'on a quitté le marché lucratif, ça l'autre bout, elle vient de faire l'investissement ici, il connaît très bien le risque plus élevé. Il connaît très bien que ce n'est pas demain, la vie de risque. Et ce n'est pas l'objectif, là. Ça même. L'objectif, c'est de catalyser un débat. C'est de catalyser... C'est de paver le chemin. L'homme dit paver le chemin, ce n'est pas seulement en termes d'investissement étranger. C'est en termes de formalisation d'une institution qui se positionne dans ce domaine-là. Par exemple, la Digicel, c'est des investissements étranger. C'est le plus grand investissement dans le pays qui est de milliard de dollars. Brana, c'est investissement étranger. Il y a d'autres investissements étranger. Mais en termes de firme qui se spécialise dans ça même, que c'est ça seulement nous fait. Ça veut dire, nous pas gérer un goud local. Ça veut dire, ou même si l'entreprise là, ou bien un côté nous dit, OK, look, nous voulons marcher vers l'exportation. Nous voulons exporter mangou, ou bien nous voulons exporter ananas, ou bien, etc. Ou bien, preneur. Donc, nous passons à travers des compagnies d'assurance qui assurent tout cycle d'approvisionnement. Donc, nous font investissement dans l'entreprise où? Entreprise, investissement en art, les sorties à l'étranger, les pas existent dans l'économie. C'est l'importance de l'investissement étranger qui représente un levier de développement. C'est-à-dire que l'économie a gagné, par exemple, 2 milliards de dollars là-dedans. Donc, nous voulons ajouter un autre milliard, ou bien deux autres milliards tout neuf, sous milliards ça, qu'il faut avoir 4 milliards, ou l'autre grand 2 milliards. Par exemple, je dis à là, ça passe au niveau mondial. Ce sont compétitions acharnées entre les pays pour s'accaparer d'une plus grande part de l'investissement étranger. Les États-Unis qui viennent en tête, ou d'un pays qui développe ça pour faire l'investissement étranger, et bien les États-Unis qui viennent en tête dans la question d'investissement étranger derrière le Royaume-Uni. Et aussi, nous voulons des pays comme la Chine qui recevront plus l'investissement étranger dans l'économie. Et ce n'est pas un bâle qui est bizarre, parce que toute, par exemple, la République Dominicaine, en 2016, il y a 2,5 milliards de dollars d'investissement étranger. Il y a eu recevoir à l'année dernière plus que 50% de tout l'investissement étranger qui fait dans la région. Donc, je pense que est-ce qu'on a l'idée d'entreprise et qu'on a cherché des moyens pour faire le marché ? Il y a eu un coût de moyens pour payer ces investissements dans l'économie ? Est-ce que le budget capital est capable d'aider ? Oui, évidemment. C'est pour ça que nous faisons. C'est pour ça que nous montons. Les investissements sont faits sous la base de mérite. Faut qu'on yon comprenne ça parce que après, tremblementer là, te gant paket ONG qui t'a distribué de l'argent gratuit vers les entreprises. Moi, même, particulièrement, yon entreprise qui m'y a eu de gant ONG qui t'a abordé pour te késion kor, prè, ou bien don, etc., etc., qui m'y a refusé. Parce que ça yon tapal edem feya à long terme et tapal n'y a entreprise. Donc, te gant pil moun qui t'a focus sou, qui gant de ti entreprise kap marché chashe nan mér ONG que t'es capable de joindre de l'argent gratuit. C'est pas de l'argent gratuit. Et ça, c'est pas de l'argent de l'ONG. C'est de l'argent privé qui sont venus de l'investissement. C'est un privilège, c'est pas un droit. C'est-à-dire, si ou bien pitch ou bien proposer nos partnerships, c'est à nous de refuser ou d'accepter. C'est les investisseurs qui moum partage tout frame d'investissement avec yon et tout prospectus qui gagne sous marge de profit, sous risque mitigation, tout ça gagne en fait de valable comme critère dans l'investissement, eh bien, si yon d'accord, yon fous un investissement. Si yon pas d'accord, yon pas fous un investissement. Et ça mette un challenge en plus auprès de l'investissement entrepreneur que nous gagne là à la carrière. Pour yon innover, pour yon jouwenn, par exemple, j'y ai un investissement qui gagne plus grand retour, plus marge sur l'investissement. c'est l'investissement en termes de capitaux, d'investissement, machinerie et aussi en termes de technologie. À exporter les technologies et les machineries et c'est pas l'investissement de détail. C'est pas faire seulement les t-shirts ou bien les chemises. C'est bon. Mais c'est des investissements à coût, à marge de profit assez réduit. Donc, je dis, c'est un défi ça, nous lancer avec. Mais en fait, il n'y a pas plus difficile l'on peut écouter plus qu'on achète le vent? Oui, évidemment. Évidemment, achète le vent. Nous te gagne de la vie dans l'économie donc nous te entrons à battre avec toute difficulté ça gagne parce que déjà il y a un monopole qui contrôle les formes de secteurs et ça réussit. Bon, nous n'y a pas rien d'innover là-dedans. N'importe qui qui a fait achète le vent, nous gagne de la vie dans la firme et puis ils disent bon, voilà, nous allons tout ceci, cela. et donc nous sommes intéressés pour investir dans l'économie. Donc nous mène nous avons gardé avec tout le mérit qu'il gagne. Oui, donc s'il gagne mérit, il n'y a pas. S'il n'y a pas. S'il n'y a pas. S'il n'y a pas. Mais a priori, nous prioriser les firmes qui gagne en substance, qui gagne un ensemble d'innovation, qui gagne un bagage unique la carrière ce n'est pas seulement que j'ai acheté le téléphone de la vie ni ceci, Donc, il y a un pile aspect de ce genre de catalyser, de dynamiser l'esprit des jeunes vers des industries lucratives qui existent dans tout le pays. Mais tout, en plus de fois, je n'ai pas parlé parce qu'on a contact avec l'entrepreneur. On a dit qu'l'entrepreneur haïtien, je suis ouvert et je suis prêt pour accepter l'autre idée, je suis prêt pour accepter la concurrence. On est dans le niveau d'expérience sport avec budget capital ou pas fait face à la réalité ça? Oui, c'est une réalité de tous les jours. C'est-à-dire que les entreprises fonctionnent au même niveau du sous-développement du pays. Au niveau du sous-développement du pays. En plus, les formations que j'ai fait depuis que j'entrais dans le pays, j'ai fait des formations en province pour un bloc, pour une zone. Ça, il y a 30 autres qui ont la même forme de produit à la même prix à la même quantité de clients à la même prix. C'est clair que ça, par exemple, une innovation la donne. Alors que le besoin du consommateur est diversifié. L'offre est unifié alors que le besoin est diversifié. Donc, il y a une décantation qui vient de faire. Il y a une sorte d'impérement qui vient de faire entre l'offre et la demande en termes d'offres et des services qui vient de rendre que le consommateur est fatigué. Il y a la fatigue au niveau des consommateurs. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut en plus que le préféré acheter d'autres bays qui viennent sur l'autre bord. Par exemple, le Conflex. En plus, il y a des gens qui préfèrent consommer Conflex que moi. Il y a des firmes qui achètent des machines qui font Conflex. C'est difficile, qui est difficile d'être pour une entreprise qui a fonctionné pour faire Conflex sur ce machin. Je ne sais pas parce que il y a beaucoup qui font Conflex. Mais c'est une idée parce qu'aujourd'hui, la consommation tend à aller vers le Conflex que le maï le matin. Ou bien, par exemple, le matin, qui est presque bas et petit on bolle maï presque. Donc, on a regardé pour une préférence. Normalement, les firmes doivent se positionner, elles doivent se formater dans la dimension des préférences des consommateurs. Au fur et à mesure que le consommateur a changé ou même faut qu'on change avec lui. Voilà la résistance qu'on appelle ça, la myopie qui existe dans le domaine entrepreneurial au niveau des entreprises et des entrepreneurs qui, c'est en fonction du sous-développement. En fonction du sous-développement. Et c'est ça qui fait tout. Les firmes, elles manquaient lucratives. Elles manquaient créer valeur, elles manquaient créer profit parce qu'elles manquaient maximiser l'impact de transaction. Elles font dans l'économie à chaque fois. C'est un moment de vision qui fait ça tout. Évidemment. C'est évidemment un problème de vision parce que moins ce qu'on prend le marché, moins ce qu'on prend le consommateur, c'est plus chance qu'on peut avec un monde qui peut importer sur l'autre bord viner avec des produits tout faits en économie. Viner avec un produit tout faits en économie, elle veut dire qu'elle sale. Elle veut dire que dans un pays d'origine produit sale, peut-être que il faut faire avec des prix, avec des conditions maximales de technologie et de subvention. Par exemple, dans l'État, on est dans le pays où il faut subventionner les produits agricoles. Par exemple, l'on produit qui a vint ou un site qui fait une meilleure condition avec de coûts moindres, qui est subventionné. Donc, même toute forme de produits complémentaires et substitutsifs que l'on est capable de faire dans l'économie pour vendre contre et avec produits déportés ou perdre toutes possibilités ou perdre toutes opportunités. C'est ça la génération de la pauvreté. Dans mon prochain livre que j'essaie d'écrire maintenant, on parle de la génération où vous pouvez créer la richesse comme vous pouvez créer de la pauvreté. La création de la pauvreté, c'est l'inabilité de maximiser le potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de transactions qui a fait dans l'économie. La valeur ajoutée se fait comment ? Je dis à où on produit qui coûte 100 dollars ou 20 000 pour 120 dollars ou ajouté 20 % de retour sur investissement et de valeur tous 9 ans dans l'économie. C'est-à-dire que si on ne fait assez de transactions qui a fait qui a créé assez de valeur dans l'économie, alors que la quantité de la consommation est augmentée, la quantité de besoin est augmentée, on ne fait une relation de non-proportionalité qui existe entre l'offre et la demande qui surtout causait une situation d'inflation tout. Donc, c'est-à-dire que dans tout pays qui ont rejoint une firme qui n'est pas dynamique, qui n'est pas répondu à besoin du consommateur, qui ont des transactions sous le tableau. Je parle des transactions au niveau de la création des chaînes de valeur, au niveau de la diversification, au niveau... Dans tout niveau capable de garder des transactions, il y a des des opportunités qui étaient sous le tableau et qui causaient une création de pauvreté dans l'économie. Là, nous, on a consulté tout à côté du accompagnement et du investissement. Évidemment, nous, on a accompagnement. Nous, c'est une firme, je dois dire, c'est génial, pour faire une récapitulation pour moi. Nous, c'est une firme active, c'est-à-dire, ce sont des investisseurs actifs. Nous, on a juste un investissement qui est allé. Nous, on a un investissement, nous ne prenons pas une entreprise, nous, 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 nous venons de faire partie intégrante dans le brainstorming qui est dans l'entreprise pour aider le grandir. Nous, après 2010, combien d'expérience nous voulons faire? Combien d'entreprises nous participent dans l'année et nous faisons le grandir et il faut dire un résultat plus ou moins satisfaisant? À peine trois. À peine trois en termes de, non pas l'investissement à fonds propres. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous venons aussi propriétaires de l'entreprise. Mais en termes d'autres instruments financiers, nous servons près d'une vingtaine d'entreprises. Et qu'est-ce que le résultat vous dit? Bon, le résultat est assez diversifié. Il y a un peu qui est très, très encourageant. Il y a un peu qui nous travaillons sur. Et un peu dans ce qui, j'aime dire, c'est des firmes qui ont manqué de diversifier le portfolio. Qui ont un seul client, par exemple. Qui ont un top debt, par exemple. Ou bien, c'est des firmes qui étaient montés un peu bancales. Et qu'à cause de problèmes structurels qui étaient venus là-dedans. Donc, ils viennent poser un problème. Mais la vie d'une entreprise, vraiment, ce n'est pas un bagarre qu'on a gardé à court terme. C'est un bagarre où on doit garder à long terme, sur 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire, si on est capable de concentrer un série de problèmes aujourd'hui, alors que dans l'avenir, les problèmes arrivent pas liés et si on est en bonne santé. En termes de création de job, nous avons des idées, nous avons des chiffres par rapport à ce que nous avons dans l'avenir. Bon, en termes de création de job, c'est qu'on a mesuré dans le thème bridge capital. On a mesuré d'autres programmes qui ont créé les coalitions 100 000 emplois qu'à travers près de 15 000 nouveaux emplois qui étaient créés. Ça, c'est avant le match qui était passé. Parce qu'on est... Des emplois de qualité, non? Un peu diversifiés. Qualifiés... Non, pas grand-pille emplois de qualité dans l'économie. Pas grand-pille l'opportunité d'emplois de qualité dans l'économie non plus. Parce qu'on est dans l'économie vraiment de... La croissance industrielle, par exemple, de 0,5%. Ou 85% de votre exportation qui est la fabrication des articles de textiles. Donc, vous comprenez? L'offre n'est pas une possibilité d'empile d'emplois de qualité dans l'économie. Donc, il y a un peu l'adoption qui a un aspect de main-d'oeuvre industrielle, il y a un peu l'adoption qui a un aspect de service. Mais on a besoin de plus de monde qui travaille dans l'industrie et des choses comme ça. On a besoin de ceux qui projets, ceux qui gros projets, budget capital à travailler. Bon, ça veut dire que nous avons tant d'entrepreneurs, nous ne sommes pas de compagnie et nous avons même fait d'autres investissements en termes privés, personnels. Mais le rôle, nous, vraiment, c'est d'accompagner d'autres entrepreneurs. C'est ça qui fait nous ouvrir le cadre là. Qui contacte nous avec? Qui est-ce qu'on développe avec CFI, par exemple? Le centre de facilitation des investissements? Bon, avec CFI, c'est... Je te connais de faire des monde qui ont besoin d'investissements. Mais c'est surtout... Chaque fois, c'est qu'on a réferé de tout le monde. Le patrimoine c'est une filière formelle. C'était des formes d'investissements que j'ai trouvé un risque un peu exagéré. Ah bon? Un peu exagéré. Ça quoi ça? Bon, c'est des investissements que j'ai trouvé qu'un entrepreneur c'est ou bien c'est de la banque de la banque ou bien la quantité coût fixe sur un investissement. Par exemple, on a qui fait un gros hôtel. L'offre un gros hôtel qui coûte 20 millions de dollars. Comment a vendre 20 millions de dollars ça? C'est 100 dollars par personne qui a vendre le panoui. Et après, on ne peut pas avoir un client tout le temps. Nous, on ne peut pas avoir un client tout le temps. Nous, on ne peut pas avoir un client tout le temps. Chaque fois, on chauffe le pays, on va chauffer tout. Donc, on a une grosse quantité de l'hôtel qui a, on a une quantité coût fixe, on a monté, on a entretenu, on a un staff qui paye l'électricité et on a tout le temps. Et on a aussi qui paye la banque alors que on a un climat et des affaires qui détériorent. On a moins les gens dans le NG et les gens qui sont sur cela. Ce sont des investissements que j'ai trouvé qui sont un peu trop risqués. Donc, j'ai décliné plusieurs. Il n'y a pas les gens encore, donc ce n'est pas grave. Mais est-ce que tout le monde fait pont entre des investissements à l'étranger par rapport avec Haïti ? Si des gens qui sont à l'étranger qui intéressent à une famille dans le pays à un bout du capital et de rentrer plus rapide ? Bon, nous avons joué le cas à ça. Il y a des gens même personnellement qui sont coachés. C'est-à-dire que les gens qui ont un plan pour faire une clinique par exemple. Les gens qui ont un kit de prix qui sont capables de charger les gens. Ou bien il y a des gens qui sont intéressés jusqu'à maintenant des entrepreneurs américains qui sont intéressés à des usines. Ils citent ce climat de facilitation de création d'entreprises et la perception d'Haïti en fait en termes d'image de boule et caoutchou de tout le temps c'est toujours une sorte de soulèvement qui contribue à dégrader la situation. On va oublier le positionnement par rapport à la plus grande économie du monde. C'est tout le temps qu'on a joué et aussi le problème de la corruption aussi parce que dans le temps de qu'on vient avec des entrepreneurs ici et nous organiser des rencontres au ministère pour nous qu'on a joué une battante et puis on a fait rencontre et puis il y a un monde qui vient de nous qui dit que nous avons une liste de 10 monde qu'il voulait pour nous mettre dans l'entreprise là. Donc clairement là, il y a un monde qui fait ça. Bon, notre tête, monsieur, c'est qu'on s'assait. Notre tête, il y a un monde qui fait ça. Donc, l'investisseur étrangère ne parle pas les langages là. Chaque fois qu'ils mettent un emploi dans l'entreprise là, c'est un job description qu'ils font, donc il y a un ensemble d'interviews qu'ils font pour qu'ils font qu'ils font qu'ils font ce qu'ils font. C'est un dépareillement de formes de langages, d'attitudes, de comportements, de cultures qui existaient qui créaient la pauvreté, qui exacerbaient l'espoir, qui fait que je dis, il manquait des opportunités qu'ils font en offre de l'emploi, parce qu'il y a manque de diversification qu'ils font au niveau du financement, ils créent un problème de cherté du financement dans l'économie. Ils créent un problème de cherté. Par exemple, ils exacerbent tout et entreprises parce que de même coup, l'Europe prête comme vous font l'entreprise. Même moment, on doit commencer à repayer comme ça. Même moment. Alors que l'investissement, on firme d'investissement prend par une entreprise, c'est un investissement plus patient. Il y a eu qui dit, bonsoir, est-ce que je ne peux pas payer mon banque, je ne peux pas tout. Mais ça va gagner un an. La banque aussi peut emproter de l'argent à bridge capital. La banque aussi, c'est un critère. Nous-mêmes, par exemple, nous-mêmes, 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 et la banque. Oui, par exemple, la banque même, qui, aujourd'hui, a-tour de l'équidité dans l'économie, bon, par exemple, on a fait un client, on a besoin de diversifier, on a besoin de nous. C'est cette culture un peu étroite qui fait qu'au lieu de la possibilité, au lieu de la opportunité, il y a des contraintes, il y a des avantages. Mais c'est fait, on comprenne-la, que nous-mêmes, nous sommes produits complémentaires avec la banque et non seulement aux produits substitutifs. Oui. Vous avez dit, on a une émission, on a un peu de gros investissement qui fait un peu à ces digicels, ça va, on a un bon système de digicels là. Est-ce que ça veut dire depuis après digicels, par exemple, gros investissement pour ça que vous faites une économie à l'EICN? Non, bon, pas que nous connaissons, nous connaissons que rien et... Vous n'êtes pas à l'écrire de ça, non? Non, pas du tout. Bon, Marriott fait partie du groupe Digicel là, évidemment, mais pas du tout, pas du tout. On a parlé d'un milliard de dollars. On a parlé d'un investissement à un milliard de dollars qui fête son forme d'investissement propre et aussi qui fête en vendant des bons. Digicel a vendu des bons. Peut-être que l'Erotab vendait des bons et aussi, puisque le capital est là, on n'a qu'à acheter des bons dépendamment de ça et aux fruits, dépendamment de l'intérêt investisseur aussi. Vous voyez? Donc, et jusqu'à maintenant, nous avons eu un investissement de cette taille qui existait dans le pays. Et aussi, même en termes de compagnies téléphoniques qui arrivaient d'autres compagnies téléphoniques qui arrivaient dans le niveau de ça. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que, et, on a regardé, par exemple, en termes d'opportunités, et on a regardé des comportements pays riche pour nous comprenner nous-mêmes de qui côté nous avons positionné de nous. Les pays de l'Union Européenne, par exemple, l'année dernière, ils ont augmenté leur quantité d'investissement étranger à 22 %. C'est-à-dire, d'un année à l'autre, ils ont augmenté la quantité d'investissement qu'ils ont attiré dans le pays à 22 %. Les pays du G20, par exemple, ils ont augmenté l'investissement à 21 %. C'est-à-dire que la quantité d'investissement qui est entrée dans l'économie, les fonctions, évidemment, de remplir le facteur. Il y a un climat qui est propice pour ça. C'est-à-dire qu'il y a trois facteurs qui contribuent à aggraver le climat dans l'économie. C'est le niveau de pauvreté, d'abord. Je dis, le niveau de pauvreté, c'est la médiane de la population et la partie, la moitié, la plus basse de la médiane. Tout le monde qui a un niveau de revenu qui est en bas de la moitié de la médiane, qui a un niveau de pauvreté. Et cet niveau de dégradation, c'est le monde qui a un niveau de pauvreté dans la précarité. C'est le monde qui a un niveau de soins de santé ou de transport. Donc, le monde qui a un niveau de pauvreté extrême. Et le niveau de pauvreté qui a un niveau grandit. Chaque fois, l'économie a un niveau de pauvreté, niveau de pauvreté a augmenté. Ça, c'est un premier facteur qui rend l'environnement macroéconomique un peu exécrable. Deuxième aspect c'est le taux de chômage. Chaque fois, l'économie a un niveau de pauvreté, c'est le même qui a augmenté. Parce que le taux de chômage ça le fait. Il fait que l'individu moyen n'a pas assez de revenu que il percebe chaque jour, chaque mois, chaque semaine pour acquitter facture de sa vie quotidienne. C'est-à-dire manger, boire, etc. Puis l'école. Troisième niveau de vie, c'est le niveau de l'inégalité dans les revenus. Et un critère de 0 à 1, Haïti, par exemple, c'est un pays qui est inégal au monde. Qui est inégal. 1% de la population contrôle et jouit plus de 50% de la richesse du pays. C'est-à-dire ces trois gros critères. Il y a trois disparités au niveau de la facilité, au niveau de la disponibilité de ressources. C'est-à-dire que... Il y a aussi déjà par un pile. Les ressources ne sont pas développées. Ils ne sont pas développées. Dans le pile, il y a toujours à la radio, à la télé. Il y a dit que Haïti est un pays qui est trop riche pour être pauvre. C'est vrai, mais c'est en termes potentiels. Ce n'est pas en termes actuels. Tout pays, par exemple, il y a un pays comme les États-Unis qui a une crise en 1923 et a une grande dépression. OK? Donc, il y a ressorti une grande dépression à travers le développement d'actifs que il y a. Chaque pays a une quantité d'actifs unique avec lui. Si le pays n'a pas une vision, il n'a pas une le langage, la culture, il n'a pas une les formes et les ressources pour transformer actifs en opportunités entrepreneuriales, pays qui vivent dans la pauvreté. Et c'est ce qui existe aujourd'hui dans notre pays. Nous, c'est un pays qui a un potentiel. Mais malheureusement, le potentiel, ça n'a pas jamais arrivé à transformer un thème d'opportunités entrepreneuriales pour créer de la richesse. Parce que, voilà le mot. Le mot clé, c'est la création de la richesse. Il n'y a pas assez de richesse créée à partir des actifs existants. Nous regardons ce qu'on a passé en septembre, le 19 septembre, la journée nationale de l'investissement étranger. Pour qu'il soit une journée nationale de l'investissement étranger, Daniel Jean-Louis? Parce que nous voulons catalyser un débat sur l'importance de l'investissement étranger. Moi-même, personnellement, j'ai pensé qu'il y a un focus, qu'il y a un spotlight qui fait sur lui. Nous représentons une opportunité énorme de développement. L'investissement étranger, c'est un levier de développement. Et nous expliquons comment le même pays qui développe comment il y a des politiques d'attraction de l'investissement étranger. Pour qu'il y a nous-mêmes, un pays qui a fait fort, un pays qui est en régression économique même, nous ne pas de politiques pour nous attirer plus d'investisseurs. Évidemment, l'investissement, la fonction du risque qui existe dans la société plus risque, c'est risque ou attirer des investissements plus chers. L'or ne pas attirer du tout. Donc, plus nous joignons des mondes particuliers qui bravaient les dangers, qui bravaient la mauvaise réputation d'Haïti, c'est plus nous mettons l'offre de l'investissement disponible pour réduire son prix et augmenter l'opportunité qui existe aussi dans la création de l'entreprise, aussi dans la diversification des produits, aussi dans l'exploitation, aussi pour augmenter l'offre de l'emploi. Voilà comment une économie se développe. Vous dites que je voulais le national investissement, ça le dit, c'est ça qui existait déjà ou c'est nous-mêmes qui voulaient instituer ça chaque septembre, non? Bon, nous voulions instituer chaque septembre. Nous voulions instituer chaque septembre. Realité, nous avons dit l'existe déjà des investissements etranger dans le pays mais en term canaliser, en term pour faire un événement que tout moun intéresse à parler de l'e, nous t'en remè que chaque septembre nous retire l'on date kote tout moun a réfléchi sou ki importans li, koman yon men yon te kapap pren avantaj, koman, et aussi gen d'autres opportunités d'exportation tou. Où konek te yon investisseur, pa grenk deal, pa ptou ne yon yon kanal de distribution pou an produyo la à l'étranger. On n'se jamais. Son opportunité ki ouve, pa gren moun ki konne kote la pfeme. Le ciel, c'est la limite. Donc, c'est à partir de dat sa, nou t'en remè méthyl comme charnière, comme vecteur de date en dents économiens pour aider, pour catalyser, pour façonner, pour attirer, pour permettre que l'engagement a été ancré dans tes mouniots, que l'opportunité peut être diversifiée, l'opportunité peut être atteinte, l'opportunité peut être arrivée à Haïti. C'est bon Dieu que faire nous tout même. Pour qui ça, tout le temps c'est pauvreté, c'est misère, ok, on en a marre finalement. C'est les choix qu'ils vont faire de toute manière. c'est pas l'anciel mais à la sortie j'en dis, il y a tout le pays et tout le pays on vient pour l'Empio. Maintenant, on décide quand même qu'on tourne et puis il y a l'ensemble qui vient solution au Vini. C'est ça, oui. Bon, il faut planifier le développement. Il faut planifier le développement et ça se fait à partir des ressources, ça se fait à partir de la connaissance, d'une vision j'en t'ai dite à l'heure et ce choix de sous-développement même et donc il faut assez c'est l'idone qui manquait comprendre, c'est l'idone qui manquait innovateur, c'est l'idone par exemple, la Corée du Sud, ce pays qui était un produit qui était un revenu disponible plus faible que l'Aïti en 1960. C'est des leaders qui prend en main le destiné pays et ça, Jodial fait partie des pays du G20. Vous voyez? Donc, il faut dire que nous avons proposé plus de solutions qui nous a aidés pour changer de tendance et nous pour nous suspendre les pays pauvres. Voilà, c'est ensemble des solutions que nous avons regardé. Donc, il faut proposer ce qu'il faut parler de nous et aussi il y a un problème de l'aide étrangère que nous avons traité dans le livre moins tout. Donc, il y a un centre de solutions. Il en va d'abord des solutions pratiques au niveau de l'entrepreneuriat. Nous avons besoin plus d'entreprises dans l'économie. Ça, c'est clair. Pour créer un million d'emplois, comment créer un million d'emplois? Un million d'emplois à créer ou besoin dix mille entreprises qui ont emploi et cent monde chaque. Vous imaginez une seconde un million d'emplois pour Haïti? Mais là, il faut que il y ait une culture entrepreneuriale. parce que l'éducation, il faut que nous recevons et nous recevons pour qu'il y ait un bon travail et c'est ça qui fait qu'il y ait toute pression sur l'État. Pour qu'il y ait un job dans l'État, l'État a mis un côté de dépasser et ne pas qu'il y ait un bon travail. Parce que nous croyons que c'est un monde qui a un bon travail mais jamais créons-nous qui a un bon travail et nous-mêmes pour qu'il y ait un pan dans l'économie. Tu vois l'expert en développement économique. C'est parce que c'est le « common sense ». C'est la connaissance de tous les jours. C'est-à-dire que si par exemple, nous-mêmes, nous mettons une culture dans les médias ou dans la télévision et nous faisons des émissions sur ça pour nous montrer comment faire. C'est ça qui fait que moi-même j'étais focus depuis moi que j'étais en pays en 2006. Nous faisons des milliers et des milliers et des milliers d'heures de formation. Malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de gens que nous formés et allés au Chili et allés au Brésil. Ils allés au Brésil. Donc, c'est toujours en fait, on perd la marche contre la montre. Le WAPC est retenu. Le WAPC est formé. Le WAPC est formé. Mais ça, c'est en partie dans le charrier du développement parce que le WAPC fait tout ça. il faut parallèlement un meilleur climat qui permettent que l'initiative a grandit. Parce que nous, gardons bien pour nous. De vous quitte pas au prince pour aller vers le nord. A part de Kame ou d'autres industries qui existent dans le zone Titan 1, tout entreprise que vous croise ce sont des entreprises qui vont vend plus de 100 000 goutes par mois. Et vers le sud de vous quitte les organes. Ou à rentrer Jacques Mel ou bien au Kay à part de l'usine qui vont vend vers là. Et vous y a d'autres usines. Puis il faut les entreprises qui vont après. Ce sont des petites entreprises qui sont quasiment dans la pauvreté. Et pour qui savent dans la pauvreté ? Parce que les clientèles qui vont vendre, les pagains ont revenus qui sont capables de permettre de faire ça qui ont plus de grandes opérations. On a parlé de 80% de monde qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Donc l'opportunité au niveau national, c'est quoi ? C'est la quantité de la population à multiplier par le pouvoir d'achat de chaque personne. Moi, ce que j'ai de pouvoir d'achat, c'est moi, ce que les entreprises ont même ont une opportunité pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter l'opération. De ce fait, augmenter le taux de monde qui travaillent. nous nécessitent de renforcer la classe moyenne parce que c'est généralement dans tous les pays consommés. Bon, il y a un peu l'économiste qui réduit le développement à la stabilité et à l'augmentation de la classe moyenne. C'est un peu l'économiste qui est expert en développement qui réduit à ça. Et tellement c'est important que nous avons une classe moyenne qui capitalise. Décapitalise. Voilà. Et ça crée pour l'autre aspect où dans son âme d'hier, il y a des gens passés où chaque côté ont une boutique parce que toutes les boutiques sont faibles. Même des choses là. Même des choses là. Est-ce que là, même dans la boutique capital, nous n'avons pas qu'à travailler pour que nous arrivions à créer une certaine mise en commun. Mais tu as tout pour une sorte de petites boutiques. Tu as un gros vazar dans un autre, tu as un plus cobre, plus investissement et tu as un profit à ta pigro de tout. Bon, tout ça est possible dans la mesure que nous sommes capables d'organiser de la culture de méfiance. C'est ça me d'avoir dit là. C'est haïsien, père haïsien par un livre, on méfiance. Voilà, voilà. Nous parlons de travail ensemble. Voilà. C'est ça me d'avoir dit là. Donc culture de méfiance. Et c'est ça que souvent pour ces rares sociétés anonymes qui n'y avaient qui n'y avaient... Ah mais ça fait tout. Ils sont remarqués que c'est plus souvent mieux que ça me dit ça. Voilà, voilà. Et les posons problèmes, les posons problèmes de la diversification des connaissances, de la diversification des ressources, de la diversification et en d'entreprise yo-même, moi-même, j'ai plus d'entreprise qui vient de l'entreprise par exemple, qui vient des investissements et c'est des entreprises qui app vend pour presque 100 000, 200 000 dollars américains par année et qui ne paient un bout de livres comptables. Mais comment vous voulez investir dans l'entreprise si vous ne paient un livre comptable pour ne pas investir sur un rapport de swap faire coble ? Là, moi, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est bizarrement, c'est comme si ça ne paient une importance pour vous. Bon, ça sont énigmes les questions traitées avec DGI. A DGI lui-même, il me semble que ces entreprises qui sont structurées yo-yo plus... Bon, moi-même, personnellement, j'ai une sorte de persécution absubie avec DGI tout le temps. C'est-à-dire que plus vous structurez, plus vous payez taxes, c'est plus vous ciblez yo-yo. En fait. Donc, moi, nous n'avons pas payez taxes et c'est un problème qui existait. Moi, j'ai dit à Jean-Sa plusieurs fois. Moi, je dis que, par exemple, dans pile Guess House que les missionnaires ont gagné, qui ont gagné dans l'économie et là, ils n'ont pas payé taxes. Alors que ils ont partagé et ils ont gagné une partie de marché du monde qui a été entré dans le pays. On regarde, comment ça va le passer 19 septembre dans le Caribe? 19 septembre, d'abord, on a gagné des présentations uniques, c'est-à-dire les investisseurs qui ont gagné des panels pour dire que voilà, pour qui ça nous a et voilà ça nous a fait. c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous avons gagné des panels qui ont discuté sous question sa et en fin contre nous balgé nap tande entreprise ki vini présente et entreprise directement à investisseur nap sélectionne un quantité de 10 ou 12 de meilleur plan d'affaire yo et puis la mouna bien 20 minutes pou dis mes 100 entreprises mouye, mèr 20 mouye, mèr 20 mouye, mèr mèr quantité koub mouy dépense, mèr kouy niter mouye mèr marge de profite mouye, mèr pète mouye et pouki samm daren mèr pouki samm son meilleur kandida pouta investi koub mouye koub pôr na entreprise mouye donc investisseur ali mèm j'aime te dit aléa c'est yon c'est yon privilège, ça veut dire c'est pas un droit que mouna gen, ni c'est pas et on obligation entreponeur a gen c'est dire que c'est yon opportunité d'affaire ki fête entou les deux parties, donc investisseur al gen doa d'accord, gen doa pas d'accord koumien investisseur étranger koub nan jouné sa? Bon, on a vina avec toi, gen de l'autre ki t'as supposé vini ki poko konfirme men toa, c'est amplement suffi C'est de moun ka dirige de grandes entreprises aux Etats-Unis? Oui, oui, évidemment c'est de moun ki fe beaucoup de succès nan entreprise paro et ki rekonnu et donc ki vini, ki vini fes sa Ki moun ki doa participe 19 septembre nan jouné sa? Gen do kategori moun ki kapab patisipe en fete moun ki gen entreprise yo ou kapab aplike pou vini prezenti entreprise yo et gen des aspirant entreponeur osi sa va dire ki gen des etudjan l'ekol ki nan filo ou bien ki nan université ki ta remen patisipe nan rezo ki ta remen vin ap tande ki ta remen imersi tete yo nan nan biens entreponeur la yo kapab vini et évidemment mon frère parce qu'il faut qu'on paie pour hôtel et pour tout ça donc on fait la 50 dollars pour étrangers et la 35 dollars pour haïtiens donc ça permet de couvrir les coûts de la nourriture de l'américain oui un dollar américain parce que bon faut payer l'hôtel c'est cher maintenant et n'a pas démarré à qui l'heure et c'est pas long d'un atelier échange parler un pilon kapabien pendant la journée non alors n'a pas commencé de 9h à 3 et a bien pile échange mais j'aime de la c'est pas l'échange seulement on parle d'un aspect pratique ok kote que moun yo yo wal kampé devant tout assistan cela et puis a présenter entrepise yo bas investisseur pendant 20 minutes ou yon possibilité pour sauter en investissement pendant 20 minutes nous ba opportunité ou kampé la devant investisseur moun ki ge koboul investi nan entrepise ou dégajou convaincli convaincli et nab gen on dizaine de k pare c'est l'aspect pratique de la question c'est pas seulement parler de ce colloque de discuter mais aussi il faut faciliter l'aspect pratique de la chose après mou attente particulière et d'agent lui c'est j'ai souhaité tout entrepreneur qui vient présenter au soutien investissement ça permet que nous même augmenter taille quantité de l'argent géré dans l'économie ça permet que l'entreprise saire même y découvre de nouvelles opportunités ça permet que l'entreprise européenne plus taxe ça permet plus mon jeune emploi c'est c'est là le moteur le de l'accélération du développement c'est ça l'importance de l'entrepreneuriat et c'est pour ça nous là et d'après nous nous capables d'aider selon vous un véritable impact un impact positif sur l'économie c'est tout bien passé bien entendu oui je t'ai souhaité ça et mon c'est tout bien passé et le pire des cas c'est que tout monde qui vient avec un investissement ce serait le pire des cas et même là encore nous nous sauté avec une liste de recommandations de la part des investisseurs parce que on va oublier que la bonne vie n'est pas seulement nous retourner encore et le capital est toujours là par exemple il y a un monde qui ne doit pas poser l'investissement sur la question qui va qualifier donc ils disent ok dans 6 mois mais les 10 points qui vous 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 présenter encore donc c'est en relation que la vici établie qui c'est pas en relation d'une seule fois de spontané mais c'est une relation à long terme ok côté que nous même nous faire le devoir de venir avec investisseur mais les entrepreneurs aussi doivent faire le devoir d'arranger leurs entreprises afin de pouvoir matcher avec investisseur et pour plus transactions qu'à pas faites malheureusement c'est la pétition la dit la fête et haïti mais capable d'autres opportunités dans notre ville en haïti bon depuis opportunité à faire assemblée par exemple au cap il y a chambre de commerciaux très lent très restreint des clubs d'amis mais chambre de commerciaux même il y a saisi opportunité ça organiser des events comme ça inviter bridge capital et vignes présenter c'est comme ça ça fait dans le pays par exemple sommes de commerciaux qui ont quantité d'entreprises là déjà ok le tâ doit inviter nous vignes présenter produits ça au bar entrepreneur parce que c'est des opportunités pour yo ok donc nous vers nous vers donc catalyser pensez ça et faire l'un bagarre qui actif dans zohé moun yo m pensez là ouvrir un pile opportunité qui pat là déjà et c'est de bonnes choses pour l'économie c'est de bonnes choses pour haïti et au niveau de contact pour nous qui souhaitons participer 19 septembre dans la journée de caribet alors nos e-mails c'est info à commercial bridge capital haïti point com info à commercial bridge capital haïti point com bridge c'est point b-i-r-g-d-e bridge capital b-i-d-g-e b-i-d-g-e m'on a formellement inscrit comme participant jusqu'à qui l'heure vous l'inscrit jusqu'à une semaine avant événement on va s'onger date là exactement une semaine avant événement on est prolongé date là donc m'on a capable d'inscrire pour participer qu'est-ce que ça nous dit tout le monde et cette nouvelle culture cette nouvelle relance de l'économie qui accompagne évidemment de volonté de la part dirigeant nous pour établir un climat stable pour toute entreprise qui grandit créer emploi et réduire le développement d'un pays voilà notre invité ce matin d'un dernier bridge capital c'est l'un d'investissement c'est journais d'investissement bridge capital a organisé 19 septembre à tout le monde qui souhaitait venir d'investir sur cap la ille des entreprises montées un conseil c'est le 19 septembre car arrivée à pétionville merci pétionville parce qu'on est avec nous sous-tape suivant direct nous souhaitons très bonne journée ici à vos diffusions bon après-midi bonne soirée à bientôt qué m turnover un 극 … Sous-titrage ST' 501